Musique Le général-major Chico Chitambo Jérôme, sous-chef d'état-major chargé des opérations, l'état-major général est de retour à Kinshasa. Après un séjour à la tête d'une délégation du FRDC dans quelques pays de la communauté des états de l'Afrique australe, Sadek, le réchauffement de la coopération militaire en cette période où notre pays fait face à l'agression du Rwanda, sous couvert du M23, a été au centre de cette mission de travail, a fait savoir les chargés des opérations, l'état-major général, au cours d'un entretien accordé au service de communication et d'information des forces armées. Avec les efforts du commandant suprême, ces efforts qui ont conduit à ce que les sanctions auxquelles nous étions victimes injustement avaient été levées, nous sommes dans une phase où nous devons essayer de renforcer nos relations au niveau régional avec la Sadek, et au niveau bilatéral aussi avec quelques pays de la région pour essayer de voir comment nous ouvrir aussi à d'autres horizons, faisant appel à nos différents partenaires dans la région. C'est pourquoi j'étais parti voir nos partenaires et on a eu de bons contacts, ça va produire des fruits d'ici là. N'oubliez pas aussi que cette organisation nous avait beaucoup aidé à l'époque, où nous avions connu la première guerre d'agression, dans les années 1900, 99, 2000 je pense, et nous gardons de très bons souvenirs avec nos partenaires de la Sadek, et aussi nos portes à cœur, et nous allons voir dans quelle mesure faire un bon progrès sur le plan de défense. Cette guerre nous a pris, au moins nous étions concentrés dans les opérations contre les EDIF, et les autres opérations dans l'Itouri et dans la partie side. Les forces armées sont en train de faire leur travail, la guerre contre le Rwanda, nous allons l'emporter. Tous ces territoires conquises par ce dernier seront reprises sans aucune forme de négociation. Ça fait presque 25 ans que notre population dans la partie est souffre beaucoup. Du massacre de Makobola jusqu'à Kichiche, tout est documenté. Le massacre de l'Est porte un nom et une adresse. Et tôt ou tard, les responsables vont payer. Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live. Georges, combattant de l'Ide des Pèces avec nous cet après-midi en direct et en exclusivité. Georges, bonjour et bienvenue chez nous. Bonjour Juste, bonjour les téléspectateurs, et bonjour tous les internautes qui vont nous suivre. Pour ce débat, comprendre aussi certains enjeux de la politique actuelle, surtout chez nous au Nord-Cube, où nous vivons les affres de la guerre, où nous vivons la piscose de la guerre, mais aussi nous vivons l'arrêtement des électeurs pour 2023. Qu'est-ce qui s'est passé hier à Kichanga, Georges ? En fait, à Kichanga il y a eu, il y a eu vraiment un affrontement très musculé. Oui. Les renégants, les rwandais, les rwandais, les rwandais sont venus encore nous attaquer. Et ils nous ont attaqué sur trois positions. Ils nous ont attaqué sur la route qui va vers Moesso. C'est pas sur quatre positions plutôt, quatre positions possibles. Bon, bien sûr, des petites localités, des petits villages, mais ils nous ont attaqué. Et réellement, ils nous ont sérieusement attaqué. Et vraiment, je suis en train de dire à l'opinion nationale et internationale que les rwandais nous ont attaqué. Heureusement pour l'armée. L'armée n'a pas cédé à cette attaque. L'armée a riposté et a donné une bonne riposte à cette attaque des rwandais. Et vous savez, quand l'armée est en train de riposté, vous savez vous-même ce qu'il y a. Donc les conséquences suivent. Et quelles sont les conséquences ? Il y a mort d'hommes rwandais. On ne sait pas pourquoi les rwandais toujours continuent à nous attaquer. Ils viennent en masse avec des garçons, des soldats non encore expérimentés. C'est comme si certains viennent même des universités, d'autres, des écoles secondaires. Et on les amène ici pour des soldats. Malheureusement, c'est mort d'hommes. Je ne suis pas là pour se taper la patine pour la mort des rwandais, non ? Mais je suis en train de déplorer pourquoi Kagame ne veut toujours pas comprendre. Ici, ce n'est pas Kagame. Pourquoi celui-là qui sponsorise cette guerre n'est pas en train de comprendre ? Il doit changer la donne. Ce n'est pas la guerre qui va donner la solution. Mais la voie diplomatique semblait avoir échoué. Vous savez, nous avons déjà compris le Rwanda. Quand il y a déjà une sortie diplomatique, il y a une voie de sortie diplomatique, le lendemain, il doit toujours subir l'attaque. Je me souviens, après Bujumbura, il y a encore une très grande attaque. Après Lwanda, il y a encore une très grande attaque. Voilà, après Addis Ababa, il y a encore une attaque. Pour dire que celui-là qui a toujours été envoyé dans ce salaud diplomatique n'est pas celui le propriétaire de cette guerre. Donc la guerre a ce propriétaire qui est dans le plafond. Et c'est qui ? On ne sait pas. C'est Kagame de répondre à cette question. Parce que quand lui-même a pris sa signature, il accepte qu'il va retirer ses hommes. Mais le lendemain, c'est le contraire. Pour dire qu'il s'engage et le patron n'est pas d'accord à cet engagement. Voilà, voilà. Nous déplorons. Les Rwandais qui meurent sur nos lignes de France sont des Africains comme moi, comme Kagame. Ce sont nos frères rwandais. Ce sont nos frères africains. En tout cas, je ne vois rarement des pauvres blaches. Mais au-delà des Rwandais, c'est des Congolais qui meurent genre, ce n'est pas seulement des Rwandais. Je le répète, la mort est réciproque. Mais, mais, le bilan, je dirais peut-être, le bilan n'est pas d'esproque à terme de proportion. C'est honté, et c'est interpelle surtout aux dirigeants de l'Afrique. Quand la guerre se passe en RDC, la morgue et les cimetières se rwandent. Et ça ne dit rien aux dirigeants africains, c'est comme si ça se passait toujours comme ça. Ceux qui meurent au front, mais mon Dieu, ils pourraient peut-être aider dans les jours à venir, ils pourraient peut-être nous être utiles, mais on les tue. Encore des jeunes gens, on les tue, on les massacre comme ça, et ça se passe comme ça, et rien ne se fait. Les nouveaux affrontements d'hier, l'armée congolaise et l'M23 s'accusent, mais on ne sait pas qui finalement attaquent. Moi je vois, je vois d'ailleurs... On n'a ni les communiqués de Jean-François, c'est lui, les phares de ces mêmes choses, qui croient ? Je vois, quand il y a des combats vers Moissons, vers Kichanga, des éléments qui seront tués, qu'on va ramasser sur les lignes des rwandais, qui a provoqué qui ? Quelqu'un peut venir d'Irwanda, imaginer, d'Irwanda jusqu'à Akichanga, il y a environ 100 kilomètres. Et quand il y a le front Akichanga, même si c'était les FRDC qui pouvaient riposter, ils ont le droit ! Ils ont le droit ! On a lu les communiqués hier des FRDC qui déplorent, acquise, en même temps, les Rwandais. Ils ont le droit d'avoir attaqué leur position. Mais il faut préciser, si je peux revenir, l'armée dit avoir en tout cas pris toutes les dispositions qui s'imposent pour éradiquer cette manche et protéger les populations congolaises et l'air bien, tout en démerrant respectueuse de la volonté des chefs d'État de l'EASN. C'est ça ? Oui. C'est communiqué bien, bien, bien formulé. C'est-à-dire, l'armée a ce plédole à se faire son privilège. C'est parce que l'armée, quand vous voyez un militaire atteigné avec son âme, c'est-à-dire, vous voyez déjà la guerre, vous voyez déjà l'écritement des balles, vous voyez déjà la protection. Et maintenant, quand il y a quelqu'un qui va alors provoquer cette protection, c'est certes, c'est normal qu'on lui montre que le militaire est là pour ça. Alors, moi, je suis agréable de beaucoup insister. Je sais que c'était pour m'écouter, surtout les lobbies à l'étranger, dans nos diasporas, essayer de faire comprendre aux Rwandais que ce n'est plus l'état de la guerre aujourd'hui. L'Afrique ne peut plus être gérée par des guerres aujourd'hui. C'est impossible. L'Afrique ne peut être gérée que par ce qu'on appelle des diplomaties, la sécurité de se mutualiser les riches, par exemple. L'économie. L'économie, le développement. Quand, par exemple, je peux voir une route qui pouvait être construite de Bounagal, elle va rallier l'Ouganda et la RDC. C'est cette route-là qui peut aller jusqu'à Bukavu, jusqu'à Kalemi, jusqu'à Lubumbashi. Vous voyez combien de fois que les États se rallient, se mutualisent. Mais maintenant, quand on va construire la route, il y a un de ces pays qui va dire non, 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 il ne faut pas faire ça. Qui sera bénéficiaire ? Nous, nous sommes des générations qui vont passer. Mais nos enfants, nos enfants, ils vont vivre comment ? Il faut toujours qu'ils vivent aussi dans cette guerre. Les enfants rwandais, à qui on rentrait dans la chaîne des parents d'une manière là, j'y dirais sauvage. Ces enfants-là ! À l'issue des appartements d'hier, plusieurs sources affirment que les FRDC contrôlent la partie nord de Kichanga, à savoir la ferme de Rujugiro, qui est située à 3 km, en tout cas, de la cité de Kichanga jusqu'à Mueso. Là, ce sont les informations que vous avez là-bas. Mais en fait, sur le terrain, la situation est très confuse. Moi, je vais vous préciser. Vous savez, quand on reporte certaines questions, il y a aussi de la politique là-dedans. Dernièrement, Kichanga est encerclé. Tous les 23 étaient déjà encerclés. Il écrivait même au secours pour qu'il soit peut-être un secours. Et c'est maintenant, hier, qu'ils ont trouvé qu'ils sont déjà encerclés. Bien sûr, je vais préciser certaines choses. Il y a certains militaires experts rwandais qui étaient déjà sous l'emprise de Noé Fardessé, qui sont déjà même encerclés par Noé Fardessé. Presque capturés par Noé Fardessé. Alors, les Rwandais ont une honte de vouloir dire, et même ces experts, quand on va les étaler comme ça, n'est-ce pas, c'est un scandale. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait de tous ces moyens pour qu'ils viennent toujours faire encore la guerre, vouloir peut-être chercher à libérer ces gens-là. Malheureusement, ils n'arrivent pas, ils ne parviennent même pas. Et ce sont déjà, moi je vois des jeunes gens, des jeunes garçons rwandais, des jeunes qui peuvent être utiles à la population rwandaise, à la communauté rwandaise, mais qu'on amène toujours dans les mouroirs, dans les boucheries comme ça. Et vous savez, nous avons l'armée, Noé Fardessé, ont acquis des matériels très sophistiqués pour faire la guerre. Et maintenant, on en voit toujours les gens, et les matériels, on va les utiliser effectivement pour tuer ces gens-là. Et c'est horrible. J'insiste là-dessus. Monsieur Paul Kagame, essayez d'être humain. Essayez d'être humain. Même s'il s'agit d'un intérêt que tu recherches, tu peux le trouver autrement. Pas sacrifier toute la population rwandaise. Quand vous arrivez au Rwanda, mon frère, c'est horrible. Les gens ne parlaient pas politique, les gens ne parlaient pas développement. Parce que c'est un peuple disciplinaire. C'est un peuple emprisonné. Disciplinaire, Georges. Là, on ne critique pas, on ne gérit pas les autorités. Je voyais, j'étais en train de suivre un pasteur rwandais, mais qui a fouillé aussi le pays, qui s'est dit vraiment, nous ne savons pas, réellement, c'est lui qui est derrière Kagame. De quoi il passe au peuple rwandais ? Donc je l'ai dit, Kagame n'est pas à sa place. Et celui qui l'a placé là-bas, il n'a pas aidé le Rwanda. Il n'a pas aidé non plus la région. Vous voyez ce qui s'est passé à la RDC. Nous, on n'a jamais eu cet outil-là de faire la guerre à qui que ce soit. Nous partageons la frontière avec neuf pays. Et tous ces neufs, la RDC n'avait jamais même proposé, même un seul tir de coup de balle. Sauf aux Rwandais. Que vous aviez tiré. Pourquoi ? Parce qu'il vient pour la provocation, il vient peut-être pour vouloir nous piller, mais effectivement, comme nous sommes, ce qu'on appelle légitimes. Vous venez également certainement de le dire, on a neuf voisins, n'est-ce pas ? Pourquoi c'est le vous comme vous le dites ? Pourquoi seulement c'est les Rwandais, si vous voulez, les voisins Rwandais, qui nous vient ? C'est le vous, je vais juste utiliser vos propos. Qui nous vient piller, comme vous l'avez dit ? Pourquoi seulement les Rwandais, il y a neuf voisins ? C'est seulement ce que vous dites, c'est vrai. Je vois neuf voisins, puis je peux me les citer s'il y a du temps. Non, non, vas-y, vas-y, on laisse avoir, je sais pourquoi seulement vous accusez les Rwandais. C'est-à-dire, c'est comme si celui qui a placé Kagame au pouvoir au Rwanda, il l'a mal placé. Pourquoi il n'a pas mal placé les autres ? Ah ah, voilà. Pourquoi seulement les autres ? Nous sommes toujours à bon, à bon entendeur, à bonne relation, sauf avec le Rwanda. Quelquefois aussi le Rwanda. Mais le Rwanda, moi j'ai grandi, j'ai grandi dans la région, mais je n'avais jamais vu le Rwanda nous faire la guerre, à l'époque d'Abiyarimal. Même des Caïbandas. Des Caïbandas, bon, il y avait toujours des bonnes relations. Et les Rwandais, d'ailleurs, les Rwandais étaient presque un enfant de la R, du Zahir. C'est parce qu'on avait des hommes forts à l'époque. Et à cette époque-là, à cette époque-là, bien sûr, il y avait des hommes forts. Pas seulement les hommes forts, il y avait une très bonne relation. Et les Rwandais vivaient très bien avec nous. Et on ne pouvait même pas tuer les Rwandais. Pourquoi les Rwandais ? Non, je parle, c'est parce qu'il y avait quelqu'un à la tête du pays qui s'imposait, qui était le seul coque et qui pouvait changer. Moi, je l'ai répété, ce n'est pas seulement... Mobutu n'a pas beaucoup aidé les pays, les Zahir. Vous le savez, il n'a pas aidé les Zahir. Moi, j'ai grandi, il a failli qu'on fasse une année blanche, une année qu'on appelait... Mais je parle qu'à son époque, les voisins ne pouvaient pas jouer avec la R27. Non, il y avait qui joué avec Mobutu. Je peux parler de la guerre de 4 V jours. Je peux parler, par exemple, des sessions Katangues, c'était sous Mobutu. Ah ! Mais comment ? Ce n'était pas les Rwanda. Ah, voilà ! Ce n'était pas les Rwanda aujourd'hui. Alors, tous ces gens-là, qu'est-ce qui a prouvé que ces gens-là ne fassent plus la guerre ? Par exemple, les Angolais, ils faisaient aussi la guerre. Les gens comme les Zambis avec les Tigres. Bon. Je ne sais pas... Je voyais aussi, quelque part aussi, même le Tanzanique, ils faisaient la guerre vers Kigoma là-bas. Non ! Mais aujourd'hui, se les Rwanda trouvent que c'est le moment de faire la guerre. Alors qu'à l'époque, les actions de développement n'existaient presque pas. Mais aujourd'hui, au moins, on voulait rallier, on voulait faire de cette Afrique une seule unité. Surtout par des routes, par des chemins de fer, par l'économie, je ne sais pas, l'économie mutuelle. mais le Rwanda ne veut même pas ça. Et finalement, il ne veut quoi ? Et quand vous arrivez au Rwanda, bien sûr, mes chers frères et moi, je suis en train de m'adresser à vous, vous qui avez encore peut-être la sympathie au Rwanda, au Rwandais plutôt, essayez encore de dire, avant qu'il ne soit tard. Quand vous arrivez aujourd'hui au Rwanda, moi je suis à Goma, je ne parle pas d'un exemple. Nous achetons 25 kilos de riz à Goma, à 18 dollars. Mais quand vous arrivez au Rwanda, alors que c'est le Rwanda qui, un sac, un sac, un sac de 25 kilos de riz qui provient de Pakistan, c'est 40 dollars. Pourquoi ? Pourquoi ? Moi je dis, bon, même si vous voulez qu'on aille à Rwanda, c'est à côté. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. Combien de kilos ? 25 kilos, un sac de riz de 25 kilos au Pakistan. À Goma, c'est 18 dollars. À Giseigne, ici à côté, c'est 40 dollars. Pour vous dire que, le Rwanda a décidé de souffrir, ces affres, ces affres de la guerre que nous sommes allés de subir, ça c'est 5 euros plus au Rwanda. Et je ne sais pas pourquoi, Cagame ne veut même pas comprendre ça. Je vais vous poser la même question que j'ai posée à d'autres intervenants. Oui. Est-ce que pensez-vous, ou bien vous partagez les mêmes avis, ou bien vous êtes au courant que le nom de Cagame semble être, disons, Cagame semble être la personne, la plus citée aujourd'hui par les Congolais, c'est tout, c'est de l'Est ? Et pourquoi ? Je vais d'abord dire, c'est juste, le nom de Cagame est irrégulier dans les bouches des Congolais. Pourquoi ? Pas seulement de l'Est, à cause de sa sorcellerie. Ah ! C'est chef de l'État. Vous savez ? Non, moi je l'ai dit, sorcellerie, vous savez quand j'ai dit qu'on massacrer sur la population, c'est une sorcellerie. C'est, jeter les gens à la mort. Est-ce que ça, c'est pas la sorcellerie ? La sorcellerie, c'est pour tuer les gens. Et Cagame, lui, trouve ça, quoi. Je vais faire tuer mes garçons, et je vais gagner. Il va gagner, quoi. Si ce n'est pas seulement gagner, c'est peut-être ces âmes-là. C'est un cannibale, moi je peux le dire. En fait, je ne suis pas... En fait, Cagame, vraiment, mes frères rwandais, que vous allez m'écouter, je sais très bien que vous allez m'écouter, c'est pas de vous. Le président Cagame n'est pas André de vous aider, vous les rwandais. Quand j'évoque le point, par exemple, si le problème est manger, un sac de riz, même quand je prends un bidot d'huile, 20 litres d'huile Rina, qu'on achète facilement ici, chez nous, à 29 dollars, mais au Rwanda, 60 dollars. Pourquoi ça ? Vous êtes là, genre. Moi, mon frère, vous voulez que je fasse quoi ? Oui, on pose la question, on peut avoir des éléments. Vous êtes là. En fait, je n'ai pas été là, mais j'ai des amis. Vous avez tiré ces informations. J'ai des amis, d'ailleurs, dans mon quartier, nous avons des amis rwandais qui viennent chaque jour pour chercher leur épais à manger. Et vous collaborez souvent avec eux. Mais comment ? Nous sommes des Français, nous avons toujours collaboré. Oui, je pose la question. Vous collaborez avec les rwandais. des rwandais à gomme. D'ailleurs, vous voyez ici, vous pouvez voir à l'extérieur, vous ne verrez, vous n'allez pas manquer quelques, deux, trois personnes qui vont passer. Il y a certains ici à l'île de PES ? Ils ne viennent pas à l'île de PES parce qu'ils se cachent, ils opèrent toujours de la politique. Si on voyait un rwandais arriver ici et qu'on va leur dire qu'on l'a aperçu à l'île de PES à Gisegne, il va avoir des problèmes avec la cabane. Vous aussi, jamais, vous n'allez pas les lapider ? Non, non, non. Non, non, non. Vous n'allez pas la culture des lapides. Un rwandais, s'il venait ici et qu'il trouvait que, vraiment, chez lui, ça ne tient pas vraiment. S'il est rwandais, il venait pour la bonne cause. Pourquoi les tuer ? Mais s'il venait ici pour nous espionner, pour peut-être faire la politique de Kaga, mais là, ça ne passe pas. D'accord. La 20e dernière question, Jean. Oui. Où se retrouve le bureau de la communauté internationale ? Le bureau ? De la communauté internationale. Est-ce que la communauté internationale n'est pas une structure ? Je vous pose la question parce que c'est une question qui m'a été posée. Ah, je vais dire ceci. On veut savoir la réponse de la question. La communauté internationale n'est pas une structure. C'est une fiction d'alliance des pays. De la RDC ? Donc, parmi ces trucs, parce que c'est l'alliance, c'est la RDC parmi. Quand, par exemple, vous dites, communauté nationale, on voit la Monisco, on voit même l'EAC, on voit l'Union africaine, on voit partout, partout. Et maintenant, cette fiction-là n'a pas une structure de dire que ces cellules-là les coordonnateurs de la communauté internationale et puis, on a dit non. Mais quand souvent, vous vous adressez à cette communauté ? C'est-à-dire, je m'adresse à toutes ces organisations-là qui forment la communauté internationale. Y compris la RDC ? Y compris mon pays. D'ailleurs, je ne voulais pas se placer, moi, à nos militaires aussi. Je dois aussi quand même faire une petite interpellation. Même nos militaires. Non, pas aussi seulement que chaque force applaudit pour stopper la guerre. Faites la communauté aussi, n'est-ce pas censé les gens récupérer. Non, c'est aussi... Il faut le dire à Kinshasa, ce n'est pas les militaires. Non, je dis d'abord aux militaires. Les militaires, je ne crois pas qu'ils s'écrivent. Les services militaires, c'est un ordre, c'est la discipline, c'est le commandement. Non, non. C'est ça, Georges. Il est le commandant suprême. Non. Il est le commandant suprême, je vous rappelle, Georges. Quand il y avait une réplique stratégique, vous croyez que c'est qu'ils s'écrivent qui le disaient ? Non, ce ne sont pas les militaires qui se sont retirés, ça. Non, non, non. Il y a eu un commandement, Georges. Il y a eu un commandement, Georges. Ah, voilà. C'est pourquoi je m'adresse à ce commandement. Voilà. C'est Kinshasa. Pas seulement Kinshasa. C'est Kinshasa là où il y a l'État major, Georges. Ce n'est pas pour rien qu'on parle... L'État major est à Kinshasa, Georges. Non, juste, soyons sérieux. Ce n'est pas pour rien qu'on nomme le commandant des opérations. Vous pouvez me dire aujourd'hui que c'est des opérations nord qui vous, Georges ? Ce n'est pas pour rien qu'on dit que toi, tu es chargé de la logistique. Georges, la question. Qui s'occupe aujourd'hui des opérations nord qui vous ? Vous les connaissez ? Je ne sais pas ce que c'est... Ah, tu penses ? Non. Il faut s'adresser à Kinshasa. D'ailleurs, d'ailleurs, d'ailleurs... Laissez-vous à Kinshasa qu'on déclenche cette question, Georges. Je suis... Je le répète et je suis d'ailleurs marquant. Il y a Marcel Mbaou. Qui est le... Qui coordonne toutes les opérations ici. Une zone de défasse. Troisième zone de défasse. Voilà. Il y a Goma. Et maintenant, il y a aussi... Les opérations ici, non ? Il y a... Il y a Tchiko, Tchitangwe, qui l'a même précipité à Goma pour les opérations. On voit les opérations quand on est en train aussi de conquérir. Moi, je ne dis pas qu'ils soient en train de faire un grand travail. Mais aussi... Moi, je suis quand même un peuple. Avant d'être délire de PES, ils doivent aussi quand même monter la barre à haut. Et aller aussi. Parce que... C'est vous, très bien, là, de PES. En fait, je suis... En tout cas, mais... Que l'armée aussi ne me comprenne pas très bien. C'est notre armée. Ça, il reviendra prochainement. Georges, on finit par cette question. C'est notre armée. C'est notre armée. Il y a eu des opérations lancées déjà... Les opérations d'enrôlement. Vous savez déjà que votre carte ? Je n'en ai pas engouroui, mais je m'apprête à en avoir dans 2 ou 3 jours. Pourquoi ? Vous attendez quoi ? Non, en fait, les lignes sont trop longues. Les lignes sont vraiment... Pas les derniers jours. Quelqu'un a déjà sa carte ici ? Parmi les combattants. Il y en a, oui. Il y en a, oui. C'est lui qui a sa carte. Ici, il y a une dizaine de combattants, mais personne n'a la carte. Non, il y en a. J'ai dit bien ici... Je rappelle, j'ai dit, ici on est en direct, il y a une dizaine de combattants de lignes de PES, mais personne ne sait déjà rouler. Il y a quelqu'un qui a sa carte ? Personne. Je vais tourner ma caméra. Personne n'a la carte ici. Mais ils doivent prêcher l'exemple. Personne n'a la carte ici. Personne n'a la carte ici. Non, personne n'a la carte ici. Il y en a, il y en a. Une seule personne, parmi 29. Oui. Amélez vite. Il y a une vingtaine de personnes ici. Nous sommes à la permanence. Voici là. Voilà. Nous sommes à la permanence de lignes de PES à Goma, mais parmi 20 personnes, il y a plus de 20 d'ailleurs, mais c'est une seule personne de l'IDP qui a une carte. Mais Georges, ça doit vous interpeller quand même. Oui, 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 ça nous interpelle. Mais ce n'est pas en contact. Nous sommes à la cinquième journée d'enrôlement. Vous devez être parmi les... Mais je l'ai dit, l'IDP... Il y en a au moins une vingtaine de cinquantaine. Bien sûr, c'est une bonne interprétation, mais je sais très bien que tout ce monde aura sa carte. Fait de cet entretien, c'est que c'est par votre numéro de téléphone. Oui. Avant de donner mon numéro, je voudrais dire, remercier d'abord l'armée, de tout ce qu'elle est en train de faire au Nord. Vraiment nous vous soutenons. Mais nous vous demandons aussi d'aller encore plus loin parce que la population est en train de vouloir croire que... Seulement, vous allez chaque fois riposter par... Par peut-être... Oui, Georges, c'est d'accord. Merci beaucoup. Mais aussi... Merci Georges. Revenez à Kewanjar. Les gens de Kewanjar vous attendent. Le numéro de téléphone, Georges. Oui. Mon numéro, c'est toujours l'habituel numéro plus 243, 9, 79, 27, 31, 68. D'accord. Merci Georges. Je rappelle aux combatteurs qui n'ont pas encore eu leurs cartes... Donc la carte, comme certains le disent par moi, la carte de Fatih. Donc cette carte-là, on a interdit de les plastifier. Donc si jamais, après avoir eu votre carte, n'allez pas les plastifier. Et si jamais vous le faites, vous allez perdre toutes les données sur la page. Toutes les données qui sont là. Donc ça sera trop noir. Donc c'est la carte de Fatih, comme les gens le disent. Merci beaucoup mesdames. Cette carte, elle est le débit de la carte d'identité. Et cette carte, elle est déjà plastiquée. Merci Georges. Bye bye. Bye.